Et voilà, je vais pouvoir prendre mon petit flyer. Tu vois, je t'avais dit que je finirais pas avec ça. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mélissiazart. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que je t'avais pas fait depuis longtemps, les parcours d'artistes. Alors, les parcours d'artistes, si vous ne connaissez pas, ce sont des parcours en extérieur où on peut aller directement visiter et découvrir les ateliers des artistes dans la ville de Metz. Et c'est quelque chose que j'ai fait depuis pendant des années. Donc, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je faisais l'amélioration culturelle, j'ai déjà exposé. Bon, cette année, je n'étais pas du tout informée, donc du coup, je ne le ferais pas. Mais je me suis dit que du coup, je vais quand même faire quelque chose de vachement intéressant. Je vais du coup en faire une petite vidéo pour vous présenter quelques artistes durant ce parcours. Voilà, donc on est actuellement rue Mazel et on va découvrir la première. Donc, je vous reprends juste après. Bon, vu qu'on est dehors, c'est l'air où ça sonne. Je vous parle aussi vite fait de l'église Saint-Maximin, où il y a les vitraux de Jean Cocteau à l'intérieur. Très belle architecture. C'est vraiment très bien, très beau et très joli. L'occasion de vous faire découvrir un petit peu Metz autrement. Bon, le premier atelier qu'on va voir, c'est celui du 68. L'atelier d'Hélène Roux, où elle fait de la dessin, de la gravure, des cours et des stages. Allez, hop, on y va. Du gougou. C'est à l'étage. Je vois des petites affiches partout. Et voilà, je vais pouvoir prendre mon petit flyer. Tu vois, je t'avais dit que je finirais pas de recrutement. Bonjour. Vous avez vu la porte d'entrée. Ouais, j'ai un peu galéré, mais bon. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait les parcours d'artiste. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, Mélissa Pidou, je faisais la médiation culturelle. Oui, oui, je me souviens. Là, avec la buée, je vois pas bien ton nom. Oui, donc actuellement, en ce moment, je fais des vidéos YouTube aussi. Ah, ok. Donc, quand j'ai appris ça et que je voulais participer, mais que j'ai réagi un petit peu tard, je me suis dit, mince, je ne savais pas que c'était maintenu cette année. Je dis, à défaut de pouvoir ouvrir mon chez-moi pour faire du parcours d'artiste, je me suis dit que je vais faire une petite vidéo, histoire de faire une petite promotion, toujours, des activités à Metz. Magnifique. Voilà, donc, si vous voulez vous présenter... Eh bien, bonjour, je suis Hélène Roux, donc c'est mon atelier. Bienvenue. Donc, c'est un atelier de gravure. Là, pour l'occasion, j'ai invité deux autres artistes. Oudine Vagère, mon travail est ici. Oui, je me souviens, elle était déjà là dans les éditions précédentes. Elle me montre sur des pendules, ses dessins, ici et ici. Donc, là, c'est mon travail. Et là, ici, c'est aussi mon travail. Donc, en ce moment, moi, je travaille beaucoup sur les végétaux depuis plusieurs années. J'ai des portraits de végétaux et là, je suis dans les algues. Les portraits, l'ambiance, tout ça. Voilà, ça, c'est les derniers travaux. Ah, super. En tout cas, c'est un bel atelier, très lumineux. C'est trop bien, ça. C'est ça. C'est vrai que c'est hyper important quand on fait de la peinture, de la gravure. Là, oui, j'ai vraiment une chance. C'est par l'église, comme ça appartient à l'église. Ah ouais ? Je ne savais pas du tout. C'est l'église Saint-Maximin avec ses très beaux vitraux. Ouais, bah ça, on est toujours obligé de l'en parler. Si on n'en parle pas, voilà. On a entendu son église Saint-Denis. Je ne sais pas s'il y a les églises Saint-Denis. Ça, c'est un travail que j'avais fait pour le musée de l'encours d'hommes. Donc, ce sont des plots gallo-romains utilisés, que j'ai utilisés. On a fait un atelier avec un deuxième artiste. On a fait une association avec les végétaux, ce sont des poisons. Et le deuxième artiste, Nicolas Vendille, il avait travaillé sur la sépulture double. C'était des géos d'hommes. Donc, nous, après, on a fait toute une fiction entre Romeo et Juliette. Ça, ce sont des poisons. La composition est très intéressante. J'aime beaucoup. On avait appelé ça « Poison d'amour ». Et puis, lui, il avait fait des squelettes avec aussi des impressions de végétaux. Voilà. Et puis là, la troisième artiste, Oudyvi Leroy, présente des pastels. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bon appétit. Oh, merci. Je cherche mon masque. Allez, voilà. On était en train de manger. Ça, c'est la première histoire. Ça se comprend. Là, c'est les pastels. C'est la troisième artiste. On travaille sur les rochers. D'accord. Et là, il y en a de plus important. Et puis là, c'est un autre travail que j'ai fait aussi avec l'artiste Nicolas Vendille, que tu parlais tout à l'heure. Donc là, on a travaillé à deux. Ah oui, il y a une presse en gaufrage. Oui, là, j'arrive à les capter. Et là, c'est un homard. Notre exposition, c'était animal, végétal. Oui, c'est très ingénieux. Il découpe ses plaques. Et du coup, et même il les découpe, c'est carrément de la dentelle. Il les sculpte, en fait. Donc après, en gaufrage, ça fonctionne. C'est un peu comme la lino, en fait. Ce qu'il fait, c'est inversé. Oui, oui, c'est inversé. Voilà. Et puis là, il y en a... Là, c'est encore l'hippocran. Ah oui, là, on la voit bien à l'époque. On la voit mieux. Les formes sont plus contrastées. Voilà, comme ils sont face à la lumière, on les... Je pense que dans une pièce plutôt noire, avec un éclairage... Oui, il y a un éclairage de côté. Ça doit rendre super bien. En fait, quand il ne fait pas beau, on ne les voit plus. Ça va, il fait moyennement beau aujourd'hui. Non, mais il n'a pas beau. C'est ça qui est bien. Voilà, et puis ça, c'est pareil. Les mêmes qu'on a vus à l'entrée, le jagère. Sous-titrage ST' 501 Bon, je viens de sortir du premier atelier d'Hélène Roux. Donc, n'hésitez pas à venir découvrir. Ouais, je me fais suivre à la trace. J'ai Michelangelo qui me suit. Voilà. Bonjour. Bon, comme vous vous en doutez, j'ai filmé toutes ces vidéos qui vont venir à la suite en une journée. Et du coup, je n'ai pas fait d'outro. Du coup, j'en ferai une à chaque fois que j'ai fini mes vidéos. Et là, j'en commence la première maintenant. Et je tiens énormément à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir découvert l'atelier d'Hélène Roux ainsi que ses invités Odile Jagger et Villeroy. Si vous voulez découvrir leurs créations, je vous mets toutes leurs informations dans la barre d'infos. Si vous voulez les voir en vrai, les contacter, voir leur site, n'hésitez pas à aller les découvrir. C'est le même moyen de les soutenir. Et si vous voulez me soutenir, moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube juste ici, à découvrir une autre vidéo juste là et ainsi me suivre sur Instagram ou découvrir ma boutique ici, juste là. Dans tous les cas, toutes les informations...